Musique Bonjour à tous et bienvenue dans les petites parenthèses, nouveau format qui sera complémentaire des vidéos principales. Ici on parlera juste d'une oeuvre précise, d'un concept ou d'un artiste spécifique. Et pour inaugurer cette première version des petites parenthèses, veuillez applaudir Yves Klein et ses monochromes. Eh... Ouais... Alors Yves Klein, qu'est-ce que quoi ? C'est un artiste français né en 1928 et qui mourra d'une crise cardiaque en 1962. Apparemment il aurait manipulé trop de produits chimiques pendant qu'il travaillait avec ses oeuvres et du coup... Quic ! Mais revenons-en au monochrome avec une question déjà très importante. Qu'est-ce qu'un monochrome ? Et alors, qu'est-ce que c'est un monochrome ? Un monochrome c'est quelque chose qui se situe dans l'art du XXe siècle et qui représente une peinture non figurative peint d'une seule et même couleur. Et cette pratique remet complètement en cause les manières traditionnelles d'envisager la peinture. C'est une peinture qui est libérée et délivrée de toute représentation du réel. Ainsi, à travers le monochrome, le but est de rechercher une sensibilité picturale pure, la peinture n'est travaillée que pour elle-même. Cependant, ce n'est pas Klein qui inventa les monochromes, mais Malevitch. Petite parenthèse ! Malevitch, c'est le fondateur du suprématisme. Et Malevitch, à travers le suprématisme, estimait que selon lui, le travail du peintre est d'atteindre les limites de la peinture. Ainsi, à travers l'abstraction de la peinture, on atteint l'abstraction de la pensée. C'est donc en 1915 que Malevitch a fait le premier monochrome, carré noir. Mais il a aussi fait carré rouge. Et bien évidemment, Malevitch, c'est celui qui a fait carré blanc sur fond blanc. Carré noir et carré rouge ne sont pas des monochromes parfaits dans le sens où ils ont un cadre blanc. Et si vous regardez avec un peu plus de détails, vous pouvez voir que les carrés ne sont pas non plus parfaits. Ce qui se voit vraiment beaucoup avec carré rouge. Et quand on est un psychorigini de la symétrie, ça fait mal aux yeux de regarder ce carré qui n'est pas parfait. A travers cette approche du monochrome et cette recherche d'un plat de couleurs, Malevitch tente de donner une autonomie à la peinture pour qu'elle se suffise par elle-même et pour elle-même. Mais revenons au monochrome d'Yves Klein. Non, il n'a pas fait que des monochromes bleus. Il a aussi fait des monochromes verts, roses et dorés. La série de monochromes faites par rapport à l'or, c'est moi, s'appelle les monogolds. Non, pas de jeu monant. Je m'abstiendrai. Les monochromes les plus connus de Klein sont donc les monochromes bleus. Et le bleu utilisé par Yves Klein n'est pas juste un bleu comme ça. C'est l'IKB. Comme son nom l'indique, c'est Yves Klein qui l'a inventé. La base du bleu de Klein, c'est le bleu d'outre-mer, comme on peut le voir ici. Et son petit nom, c'est le dièse 1B019B. Et une fois travaillé, il devient ce bleu-là, le bleu Klein. Le dièse de 1177D. Oui, vous allez me dire, alors il y a zéro différence là. Mais il est un poids de plus foncé. Un petit peu. Mais le travail de l'IKB ne réside pas uniquement dans la teinte du bleu. En effet, Klein déposa un brevet par rapport au liant avec lequel il mélangea les pigments. A travers l'IKB, Klein ne voulait pas juste inventer sa propre couleur. Le mec, il ne l'était pas juste là. Oui, moi je vais avoir ma propre couleur et avoir trop un swag de ouf. Non, non, il y a quand même une raison derrière tout ça. Il souhaitait surtout que sa couleur ne perde pas en éclat et en intensité. Et avec l'IKB, pas besoin de restauration. C'est donc un pâle gagné. Bravo Klein. Bravo. Pourquoi la couleur bleue ? Grande question. Il y a différentes raisons. Mais déjà, la principale, ça serait peut-être par rapport à la symbolique du bleu. Le bleu est très important dans la religion et dans la spiritualité. A savoir que Klein a toujours été dans une espèce de recherche de perfection spirituelle. D'origine niçoise, Klein a beaucoup côtoyé le fameux ciel bleu de la région Paca. Et un jour, il a dit qu'il éprouvait de la haine pour ces oiseaux qui volaient de ci, de là, dans son beau ciel bleu sans nuage parce qu'ils essayaient de faire des trous dans la plus belle et la plus grande de ses oeuvres. Ouais, ok, le mec, non, non, ouais, non. Il n'y avait pas trop de mal à marcher, quoi. Sinon, les monochromes chez Klein ont peut-être tous la même couleur, mais ils n'ont pas la même texture, comme on peut le voir avec ces deux ikabés. Mais je vous entends arriver, mais l'or, c'est super simple de faire un simple à plat de couleurs, ils nous prennent pour des gros cailloux, ou mieux. La recette de Klein, balancer un pot de peinture sur la toile et attendre que ça sèche. Ok, je commence à palpiter. Non ! Les monochromes, c'est la dématérialisation de l'oeuvre d'art, c'est une pureté totale de couleurs. Il s'agit de sensibilité et plus de représentation. Il faut regarder le monochrome droit dans les yeux et se laisser transporter et rentrer dans la profondeur de la peinture. Ton regard ne saura pas faire de mise au point parce qu'il n'y a rien, justement. Donc du coup, regarde et plonge dedans, je ne sais pas, laisse-toi toucher par la peinture. Il y a une chose très importante que les profs en art ne cessent de nous répéter tout le temps, et je vais vous faire partager ça. Partageons le savoir. Il faut simplement aller au musée. Ça n'a pas été inventé pour faire joli dans une ville comme ça, pouf, un musée, ou juste pour boire du vin gratuitement durant les vernissages. Le musée, ça a une utilité. Il paraît, ouais, il paraît. Restons sur les IKB. Si vous regardez ces œuvres sur Internet, vous allez avoir l'impression que c'est juste un vieux à plat pourri, Madim Photoshop, comme les deux que je vous ai montré tantôt. Il y a des choses qui se passent, c'est pas juste comme ça. Vraiment, il y a des... c'est pas tout. Non, allez-y. Tout ça pour dire que non, un à plat, ce n'est pas une grosse blague de la part de l'artiste. Il ne se fout pas de votre gueule, sachez-le. Je sais pas, moi, les gonds, ils se sont mis un slip sur la tête, ils se sont sentis conquérants, ils se sont dit, ouais, allez, on va encore continuer de briser les barrières de l'art contemporain. On s'en fout, on y va, allez, on a plat, bam ! Et dans cette quête de pureté totale, ne vous inquiétez pas parce que je vais vite revenir pour vous présenter le vide. Cette première vidéo des petites parenthèses est terminée. Et vu que c'est un format qui est quand même relativement très très court, je vais mettre pas mal d'informations dans la barre d'infos, alors n'hésitez pas à checker. J'espère que ce nouveau format vous intéresse. N'hésitez pas à partager ma vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à plus dans le bus ! Merci. Merci.